Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un nouvel oracle aujourd'hui, l'oracle des murmures de Marie Lubiloun et H. Kouloured. C'est édité aux éditions Arkana Sacra. C'est un jeu que je vous avais présenté il y a quelques années. J'avais la version auto-éditée que j'avais achetée au salon du bien-être à Toulouse. J'avais pu rencontrer l'auteur. J'avais été marquée par sa grande douceur. C'est une douceur qu'on retrouve dans cet oracle. C'est un gros coffret que fait Arkana Sacra. Il est vendu au prix de 32 euros. Je vais vous montrer le résumé, comme ça vous pouvez lire avec moi. On nous dit, ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et tous. Oui, c'est vrai que c'est ce côté poétique que je trouve vachement présent. On a un oracle de 50 cartes et un livret explicatif en couleur de 140 pages et une belle boîte cloche. Donc, on va regarder ça. Mais déjà, le coffret est juste superbe. Cette illustration, elle est hyper intéressante, je trouve, avec cette dualité. La vague ici et la mer calme et puis le rose et le bleu. Je trouve qu'elle est hyper puissante. C'est une belle illustration pour la couverture. L'intérieur est sublime aussi. On a aussi, voilà, les lunes. Donc, voilà, l'oracle des murmures. Le livret, on va le regarder un peu plus. Il est génial. Vraiment, j'aime beaucoup le travail qui a été fait par rapport à la version auto-éditée où on avait un bouquin qui était un petit livret qui était succès. En fait, là, on a un truc plus travaillé. Et voilà le jeu qu'on peut enlever facilement avec le ruban. Je vais vous montrer. Donc, voilà, le jeu. On va regarder plus en détail. Mais je vais d'abord vous montrer le livret. Regardez, c'est trop, trop beau. Vraiment, comme toujours, beaucoup de qualité. Comme tout le temps, je suis arcana satra. Alors, le bouquin, il est en couleur en papier glacé. Ça, j'aime bien. Moi, je trouve ça chouette. Donc, voilà, on a un mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Ensuite, on a une introduction. Et puis, comment explorer l'oracle des murmures. Donc, on vous explique accueillir son jeu. J'aime bien. Il y a beaucoup d'illustrations. Ça, ça me plaît. Il y a un côté presque un peu grimoire. Ou carnet de croquis, même, presque. Et j'aime beaucoup. Se poudrer votre vie d'encore plus de magie. Je ne sais pas, c'est magnifique. Parcourez ces cartes comme vous parcourez votre âme. C'est vraiment un oracle qui est sublime, qui renferme plein de trésors. Il éveille l'imaginaire, l'imagination. Et l'intuition, il est ouf. Je trouve, il est vraiment... Il a un truc de dingue. Donc, la lecture des cartes. Comment effectuer un tirage. Créer votre espace. Je trouve que c'est un jeu qui peut être chouette pour les débutants, en fait. Il est bien... Avec le livret qui explique bien les bases, aussi. Il est chouette. Il est vraiment complet. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des livres où on a uniquement l'explication des cartes. Ce n'est pas le cas ici. Vous avez des suggestions de tirage. Moi, je trouve ça toujours bien pour pouvoir vraiment se plonger dans le... Dans le travail avec l'oracle. Et puis, comme je disais, du coup, ça correspond bien... Ça marche bien pour les débutants quand on n'a pas vraiment d'idée de tirage à faire. Avec l'exemple à l'appui. C'est toujours cool. Le tirage du miroir d'eau, donc, qui est en miroir. On voit les cartes ici qui sont renversées là. C'est super intéressant. J'adore. Des tirages très profonds et très intelligents. Je trouve le tirage du champ lunaire. J'avais lu chat lunaire maintenant. Le champ lunaire. Et après, vous avez un petit grimoire. C'est très sympa. On va vous décrypter les symboles qui vont être présents dans les cartes. Vous avez aussi la roue avec les fêtes païennes. Qui sont présentes aussi dans le jeu. C'est très sympa. On a les sabbats qui sont repris ici. C'est sympa, je trouve, d'avoir une petite explication si on n'a pas trop de base ésotérique pour pouvoir mieux comprendre le jeu. C'est vraiment des explications qui sont bienvenues, je trouve. Ensuite, on va vous parler ici de la magie du cœur. Donc au niveau du spectre des émotions. Et puis ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc là, on vous détaille ce qu'il va y avoir pour chaque carte. Vous allez avoir les mots-clés, la formule sacrée, son essence et ses murmures. Donc c'est vraiment complet, je trouve. J'adore quand une carte va être explorée de différentes manières. Donc je vous montre. Par exemple, voilà, on a les mots-clés ici. Renaissance, effervescence, bonheur, rayonnement. Avec la représentation de la carte. Formule sacrée, je danse avec la vie. Son essence, ses murmures. Donc là, on peut dire que c'est la lecture un peu divinatoire. Et ça, c'est super sympa si, par exemple, vous faites un tirage en croix à 5 cartes. Vous allez avoir le côté positif, négatif, entre guillemets, quand c'est en déséquilibre. Et le conseil. Donc déjà, vous avez sur le tirage en croix, vous allez avoir 3 positions qui sont dévoilées ici. C'est super sympa. Les cartes peuvent être utilisées en position inversée. Donc par exemple, pour le déséquilibre. Mais sinon, moi j'aime bien. Ça peut permettre en fait de faire déjà un tirage à 3 cartes. Vous demandez quelle est ma force, vous allez lire ici. Quel est mon point faible ? Et là, vous allez lire cet espace-là sur la carte. Et un conseil, vous allez lire cette ligne-là. C'est sympa. Je pense d'ailleurs que je vous ferai un tirage comme ça. Ça peut être cool. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. On n'est pas dans des gros pavés de textes. Moi j'apprécie. Je trouve que ça laisse comme ça la place aussi à l'intuition. Et on n'est pas plongé pendant trop longtemps à étudier le texte. Enfin moi, j'aime que ce ne soit pas trop long. Et en même temps, les choses vraiment sont dites, on va à l'essentiel. Si on n'a même pas le temps d'ailleurs de lire ça, on va pouvoir juste se référer ici là. Travail, organisation, effort, construire. Et on nous dit, je ne lâcherai rien. Pof ! Déjà c'est bon, l'énergie elle est posée quoi. Vraiment j'adore. Les illustrations sont trop trop belles. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment un jeu, je pense qu'il va vraiment devenir mon chouchou quoi. Cette nouvelle version du coup. Alors vous voyez là l'intérieur qui est trop joli. Donc les cartes en fait, j'ai plus la version auto-édité mais elle était dans des tons un peu pas marron mais ouais presque comme du papier jauni. Alors qu'ici on a du blanc. J'aime beaucoup le blanc personnellement. Il y a un côté classe en fait. Le blanc. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Toujours avec le petit ruban pour tirer facilement les cartes. Ça c'est chouette. Donc on a aussi les tranches blanches. Ça j'adore. Je vous montrerai, enfin je vous mettrai les dimensions des cartes dans la description. Elles sont de très bonne qualité. Elles glissent super bien. C'est vrai que la version auto-éditée, le papier était hyper, il y avait un fort grammage et elles avaient du mal à glisser je trouve. Celles-ci glissent super bien. Elles sont vraiment super. Donc je vous montre les illustrations vraiment. C'est trop trop beau je trouve. Donc on a un petit mot aussi qui a été ajouté par rapport à la version auto-éditée. Et ça c'est chouette quand même pour orienter notre interprétation. Le feu intérieur. Donc voilà on a le symbole du feu. Je trouve que c'est un jeu qui est très doux, très poétique. Et en même temps il a une certaine puissance, un certain caractère. Et il y a moyen d'aller je pense très loin en fait. Dans les interprétations il est très... Il a son caractère en fait. Moi j'aime beaucoup voir. Donc la fameuse image sur le coffret. Très intéressante la protection je trouve. On a beaucoup de thèmes différents qui sont abordés. Les cartes ne se ressemblent pas. On n'a pas des thèmes. Je trouve que des fois ça peut arriver où on va avoir un oracle avec plusieurs cartes. Où on ne voit pas forcément la nuance. Là on a vraiment des énergies bien travaillées, bien différentes. La force. Donc là c'est vrai que ça peut faire penser aussi à l'arcane majeur de la force dans le tarot. Gaïa. On a aussi un oracle. Je trouve que c'est un oracle qui est assez proche de la wicca. On ressent un truc très sorcière en fait. La sororité. Tempérance aussi sûrement une référence au tarot. Écoutez. La joie. Donc on a autant des cartes très très sympa comme celle-ci. Très positives. Et des cartes qui vont être plus difficiles à recevoir. Le bouleversement. Il y a une carte qui s'appelle le bouleversement par exemple. Qui pourrait faire penser à la tour dans le tarot. Le passage j'adore. On se demande... Enfin moi je ne sais pas. On voit qu'il y a plein de clés qui sont... On dirait qu'elles sont... Je ne sais pas. Elles se dirigent peut-être vers cette serrure. Mais il n'y en a qu'une qui va pouvoir fonctionner. Il y a toujours un côté mystérieux je trouve dans les portes. La maîtrise de soi. La liberté. Très jolie. L'aventure qui donne envie de se lancer. De sortir de sa zone de confort. La pause. Très très belle cette carte je trouve. Le conflit. Voilà je parlais des fois de cartes plus difficiles. Et j'adore ça. J'adore quand les oracles vont nous montrer des choses plus ou moins faciles. Parce que la vie ce n'est pas que des choses faciles. Et ça j'apprécie. L'adaptation. L'eau donc la fluidité. L'éveil. Le choix. Voilà le bouleversement. Moi ça me fait penser à la tour. Le guide. L'innocence. Très 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 belle. Les enfants qui sont dans leur bulle je trouve. Dans leur monde. Qui oublient tout le reste. J'adore. Le rituel. Vous voyez je trouve qu'il y a vraiment un côté wiccan en fait. La magie. Très jolie aussi. La guerrière. Le fardeau. Les faces de la lune. Celle-ci aussi peut faire penser à la tour je trouve. Celle-là elle a une vraie force dans l'illustration. C'est quelque chose de super puissant. La générosité. Et la correspondance magique. Vraiment. C'est un jeu que j'adore. Je suis super contente qu'il ait été édité dans ces magnifiques boîtes d'Arcana Sacra. C'est vraiment de beaux objets je trouve. Voilà j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada